Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 7 d'épée, la justice, le 4 de coupe, la reine d'épée, le roi d'épée et le 2 d'épée. Eh bien, ça ne manque pas de d'épée. Vous en avez 4, 5, si je compte la justice avec. OK. Alors, le mental est... Oui, bon, le mental est assez présent, certes. C'est surtout qu'il y a possiblement une décision importante à prendre ou quelque chose à dire, à clarifier, mais il faut que ça soit posé. Il y a un équilibre à trouver. Mais la parole et la pensée sont importantes, vraiment, pendant cette quinzaine. Quand je regarde votre tirage, je n'ai pas... Oui, il y a quelque chose à éclaircir, c'est sûr. Je n'ai pas une sensation non plus... Des fois, on a quand même des sensations un peu lourdes avec les épées. Ça peut faire mal. Mais les cartes qui font vraiment mal, en fait, elles ne sont pas là. J'ai de la confusion, OK, mais c'est une confusion du mental. Bon, il y a une décision à prendre. Vous ne savez pas trop, vous êtes encore dans un entre-deux à l'issue de la quinzaine. Mais c'est OK. C'est OK. Il y a une forme de stratégie à poser tranquillement pour faire la clarté en vous, trouver l'alignement, le juste milieu en vous. et après, le partager avec votre environnement. Et du coup, c'est... Je le sens comme quelque chose de porteur parce que ça vous permet... Ça vous permet de clarifier. Ça vous permet de sortir... Tout ce qui était dans l'ombre. Ça va se régler. Donc, il y a quand même de l'insatisfaction. Il y a quand même une part de vous qui n'est pas... Qui ne s'éclate pas dans une situation. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que c'est toxique. Non, mais il y a un côté... Bon, c'est toujours la même chose. Avec le cadre de coupe, bon... Je n'ai pas envie. Si c'est pour me présenter toujours la même chose, c'est... Vous n'avez pas envie de bouger. Vous n'avez pas envie de bouger. Vous n'avez même pas envie de regarder ce qu'on vous offre. C'est la clarification qui est importante. Et finalement, c'est très bien parce que... Quand on sait ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, ce qui nous saoule, c'est déjà un premier pas. Après, il s'agit de savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut. On connaît l'ombre. Alors, on veut aller vers la lumière. Mais elle est où, la lumière ? Et là, vous êtes en train de chercher une voie. Alors, il y a de la réflexion. Il y a de la communication. Moi, j'ai quand même la sensation, même si tout n'est peut-être pas... Choisi, tranché, mi-juillet. J'ai quand même quelque chose qui s'éclaircit grandement, qui s'aligne et qui s'exprime. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui dit, fais les choses dans ton coin. Soit dans une stratégie prudente, vous n'informez pas à la terre entière de ce que vous êtes en train de préparer, de réfléchir, de choisir. Là, pour le coup, début juillet, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup parlé de ce qui vous préoccupe. Le 7 d'épée peut parler de tromperie. Alors, on fait attention soi-même à ne pas se tromper. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait les choses dans son coin. Parce qu'on veut trouver le bon équilibre, prendre la décision juste. On veut de la justice, on veut de la justesse. Donc, on ne veut pas se tromper. Mais il est possible aussi que vous soyez dans la méfiance et dans le fait de faire vos affaires de votre côté. Parce que vous avez peut-être été trompé. Alors, quand je dis été trompé, c'est un tirage général, d'accord ? Tout le monde, ça n'a pas raisonné pour tout le monde, pareil. Pour certaines personnes, effectivement, on vous a trompé, on vous a menti, on vous a fait des sales coups. Vous vous protégez, justement. Il y a peut-être une décision, la décision peut-être de quitter. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. La reine d'épée et le roi d'épée, c'est symboliquement, alors c'est un couple, mais c'est ce qui représente aussi les divorcés du tarot. Donc, pour certains, il y a la décision, vous êtes en train de réfléchir, comment je me sépare, comment je quitte, comment je me débrouille. Peut-être que vous avez un divorce en cours avec la justice. Divorce de couple ou divorce symbolique avec une autorité qui peut très bien être une entreprise ou quelqu'un avec qui vous avez formé un couple symbolique pendant un temps. Alors, pour certains, il y a effectivement le fait de faire attention parce que pendant une procédure, entre guillemets, il y a ceux qui passent par la justice, il y a ceux qui ont simplement décidé de se séparer, mais il y a des choses à poser à place sans passer nécessairement par la justice ou des administrations. Donc, le fait de faire attention et de bien préparer le terrain, de préparer cette séparation là, pour ne pas y laisser des plumes, pour clarifier aussi la situation, si on n'a pas été très honnête avec vous. Vous êtes en train justement d'éclairer. La justice, elle met les émotions de côté et elle pose à plat. Qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Où est-ce qu'on m'a dit noir ? Où est-ce qu'on m'a dit blanc ? Et du coup, l'équilibre et la vérité, c'est où là-dedans ? Donc, il y a une recherche d'éclaircissement, il y a une recherche de vérité pour ceux qui ont été peut-être un peu roulés dans la farine, à qui on a promis des choses, à qui... Bon, voyez comment ça s'exprime pour vous. Ceux qui sont dans ce cas-là, évidemment, votre état d'esprit, c'est de l'insatisfaction. Et puis, il y a le côté... Au niveau de la sensibilité, bon, clairement, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la préparation, vous êtes dans l'analyse. Le ressenti, il n'est pas tellement au premier plan, parce que pour l'instant, dans le ressenti, ce qui s'exprime, c'est foutez-moi la paix, en fait. Foutez-moi la paix. J'en ai assez comme ça, là, à réfléchir et à préparer, donc, fichez-moi la paix. Ce que vous voulez, c'est éclaircir les choses, prendre une décision, ou qu'une décision soit prise, si ça ne dépend pas de vous. Mais en tout cas, vous voulez éclaircir, aligner, vous voulez de la vérité. Et vous voulez peut-être une réparation aussi. Et vous voulez que les choses soient dites. Ça suffit, les cachotteries. Ce qui vous sert, c'est l'expression. La reine de Denier, elle est ouverte, elle est communicative, et alors, elle sait, elle n'y va pas par quatre chemins pour dire les choses. Elle les cache. Elle ne va pas tourner autour du pot sans s'étendre pour dire les choses. Maintenant, en challenge, il y a dire les choses directement sans tourner autour du pot, et puis les dire avec rudesse, avec froideur, avec raideur. Là, on vous invite à vous exprimer clairement, clairement, ça c'est sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'être autoritaire, d'être froid, d'être distant. Après, toujours pareil, ça dépend du contexte. Il y a des contextes où, effectivement, ce roi d'épée, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une autorité froide, tranchante, pas tellement agréable face à vous. Et là, vous avez besoin de ne pas vous laisser démonter et puis d'appeler un chat un chat et s'il faut recadrer, recadrer. Et s'il faut être un peu incisif, alignez-vous, trouvez le bon équilibre. Mais c'est important de parler, d'accord ? Pour ceux qui n'ont pas une autorité, extérieure, comme ça, attention à ne pas être dans trop de froideur et trop d'impassibilité. Le roi d'épée, il ne montre pas ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il ne montre pas ce qu'il ressent. Donc, s'il y a quelque chose clairement qui vous saoule, et il y a quelque chose clairement qui vous saoule, ne faites pas semblant que tout est sous contrôle. Bon, on voit bien que vous n'êtes pas dans l'éclat total, mais si on vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas et que vous répondez tout est sous contrôle, je gère, ça ne va pas vous servir. Alors que si vous dites clairement, effectivement, il y a un truc qui ne va pas et il y a un truc qui me saoule et j'aimerais qu'on en parle, ça, ça va vous servir. Alors, ça, c'est pour ceux qui étaient dans une situation où ce n'était pas forcément très clair et vous avez besoin de tirer votre épingle du jeu, de récupérer peut-être une forme d'équilibre et de justice là où il n'y en avait plus. pour d'autres, ce n'est pas qu'on vous a fait des coups fourrés ou des mensonges ou quoi que ce soit de vous vouloir un quelconque mal. C'est simplement qu'en vous-même, vous sentez qu'il y a un truc, là, c'est plus votre féminin et votre masculin, en vous-même, la part de vous intuitive, créative, elle a besoin de s'exprimer mais vous ne savez pas forcément vers où, vers qui, vers quoi et vous êtes quand même beaucoup dans la stratégie et dans le mental. Or, vous finissez avec un 2 d'épée qui vous dit plus tu cherches avec ta tête, plus, en fait, moins tu trouves la réponse, plus tu t'aveugles. Tu es dans une forme de confusion parce que tu cherches avec ta tête mais au fond, la réponse, tu la connais déjà ou du moins, il y a pas mal d'éléments de réponse qui sont déjà à ta portée mais ce sont des éléments de réponse qui sont dans ton cœur, pas dans ta tête. Donc, au lieu de chercher à savoir mentalement, cherche à sentir. Et là, c'est pas évident pour vous parce que la seule carte de sensation que j'ai, c'est une carte d'insatisfaction. Vous sentez de l'insatisfaction et à la limite, vous n'avez presque pas envie de sentir parce que c'est bouff. donc là, il y a peut-être un besoin d'éclairer en vous les parties plus sombres qui qui n'ont peut-être pas conscience comment dire, c'est comme s'il y avait une prise de responsabilité là, de vouloir aussi ramener l'équilibre en vous-même et prendre vos responsabilités à dire, ben oui, mais je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas satisfaite, d'accord, mais en même temps, quelle est la part que moi, je mets là-dedans qui contribue à mon insatisfaction ? C'est sûr que si je ne suis que dans des énergies d'épée comme ça à chercher à rationaliser, à penser, à décider, à bien border les choses, à être que dans l'analyse sans laisser de place au plaisir, au ressenti, à l'intuition, au fait de laisser les choses s'écouler en fait et vous adapter au fur et à mesure, ça peut amener de l'insatisfaction parce que l'âme, elle n'a pas envie de vivre selon des plans bien abordés. Elle a aussi envie d'ouverture, de créativité, de spontanéité. Et c'est là qu'on vous dit entre la part de toi qui va être plus masculine, plus contrôlante, plus raide et la part de toi qui va être plus féminine, plus ouverte à faire des projets, justement, à s'adapter aussi, qui privilégie cette part féminine. J'avais quelque chose qui mettait une information qui m'était venue et qui est repartie aussi sec. qu'est-ce que c'était ? Je voulais vous dire quelque chose et je ne sais plus ce que c'était. Bon, ce n'est pas grave. En résultat, ceux qui cherchent à prendre une décision et qui sont dans un examen de est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc, le 2DP en résultat vous dit ce n'est pas nécessairement entre noir et blanc que ça se passe. Là où tu cherches à décider est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc, peut-être qu'en fait la solution, c'est la troisième voie. C'est toute la palette de gris qui s'offre à toi entre les deux. Alors, non, prenons des couleurs plutôt, des couleurs intermédiaires, d'accord, entre le blanc et le noir. Il y a plein de couleurs, il n'y a pas que des gris, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de ne pas rester entre deux options et entre deux extrêmes. Là, il y a possiblement aussi un examen de bien peser une situation pour faire une sorte de bilan. Où est-ce que j'en suis maintenant et qu'est-ce que je suis en train de préparer, de planifier pour mon avenir pour que ça soit vraiment agréable, aligné avec qui je suis aujourd'hui parce que ce qui nous plaît quand on a 20 ans ne nous plaît pas forcément encore quand on en a 30 ou quand on a 40. Or, des fois, on se retrouve à faire encore, à avoir encore les mêmes activités depuis 20 ans mais simplement parce qu'on ne s'est pas remis en question et on les fait par habitude. Donc, dans quelle mesure il y a une forme d'habitude qui vous a un petit peu peut-être un peu consumé et là, vous êtes en train de vous apercevoir que vous vous êtes peut-être menti à vous-même en vous faisant croire que ça vous plaisait encore et là, vous vous apercevez que non, je le fais un peu comme un robot mais je ne le fais pas par plaisir. Alors, elle est où ma nouvelle voie ? Quelle nouvelle direction je vais prendre ? Plus vous allez communiquer, déjà peut-être parler à haute voix. Le fait de verbaliser parce qu'on peut penser 15 trucs en même temps mais on ne peut pas exprimer 15 trucs en même temps. Donc, rien que le fait de parler à haute voix même s'il s'est parlé tout seul. Ça vous oblige à avoir une forme de clarté. Autorisez-vous aussi à être dans cette insatisfaction comme je vous disais tout à l'heure. Commencer par savoir ce qu'on ne veut pas c'est déjà un premier pas. même si on ne sait pas encore ce qu'on veut. Mais prendre conscience de qu'est-ce qui ne me convient plus ? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher, de rééquilibrer, de faire autrement ? Où est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Où est-ce que ça ne dépend pas de moi ? Là, il y a une sorte de bilan et d'état des lieux qui, je pense, va vous être très utile pour que votre âme puisse aller s'éclater sur un chemin qui est mieux fait pour elle. Et je dis votre âme parce qu'une fois encore, votre esprit, votre mental, votre raison est quand même assez présente et c'est un bon outil. Mais il ne faut pas que ça soit le seul outil. j'emploie souvent l'image de chercher à enfoncer un clou avec une perceuse. Ça ne marche pas. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Reine d'épée et Roi d'épée, ce sont des experts aussi dans leur domaine donc si vous avez besoin de clarifier, de bien peser, de vous éclaircir les idées, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous aider à avoir une vision plus haute, plus large de la situation. à avoir plus de discernement. Alors, si je le prends vraiment premier degré, si vous avez le choix entre une femme et un homme, peut-être qu'on vous invite plutôt à vous tourner vers la femme, ce sont des énergies. D'accord ? Donc, si vous avez un homme dont vous sentez ses énergies féminines, beaucoup plus d'ouverture, etc. et une femme qui va être plus raide, plus froide, en fait, c'est l'homme avec les énergies féminines plus ouvertes qu'on vous conseille. Ok. Oh la vache. J'adore les cartes. Alors, le conseil, c'est l'archange Michel qui vient vous le donner. L'archange Michel, alors Michel ou Michael, c'est celui qui a une grande épée. Comme si on en manquait. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Cette carte d'ange est une bénédiction pour toi. Elle signifie que tu dois faire appel à l'archange Michel et lui demander aide et protection. Il va développer en toi la faculté de résoudre les problèmes. C'est exactement ce que vous cherchez à faire. Demande-lui de trancher avec son épée tous les liens émotionnels qui te relient à d'autres personnes, à des situations sans issue ou à des souvenirs pénibles. Tout ce qui vous saoule. Ensuite, pris large, l'argent, pris l'archange, pardon, de te combler d'amour et de force. C'est lui aussi qui te protégera de pensées, de sentiments et d'actes destructeurs. L'archange Michel travaille sur le rayon lumineux bleu. Il te donne puissance, force et courage. Appelle-le à l'aide et imagine-toi que tu es enveloppé dans une pèlerine bleue foncée. Tu es alors sous sa protection. Parmi les anges, c'est lui le maître, un grand esprit guerrier. Dans son rayon lumineux, tu vas te sentir plus sûr et plus en sécurité et tu vas développer une plus grande confiance en toi avec force et énergie. L'affirmation qui vous est proposée, c'est je suis fort et protégé par l'archange Michel. Et là, j'ai l'impression que dans la perception de cet archange Michel, n'y voyait pas un côté trop trop raide et trop froid. L'archange Michel peut avoir cette énergie très... très... C'est quand même un guerrier donc quand il tranche, qu'il protège et tout ça, il sait manier l'épée. OK. Mais... Il a aussi cette... cette énergie protectrice, bienveillante qu'on va retrouver chez les reines. Donc je pense qu'il y a aussi une recherche d'équilibre entre le féminin et le masculin et vous avez peut-être un peu plus de fil à retordre avec l'énergie masculine plus... plus froide et plus raide que l'énergie féminine. Donc privilégiez cette énergie féminine là pour peut-être adoucir ce côté trop... trop raide et trop froid. Voilà ce que j'avais pour vous. les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.